Et salut à tous de tous, c'est Tudududum, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le 19, 20 et 21ème épisode de Ark, le calendrier de l'avant. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, je vous ai compris, j'ai compris que vous adoriez quand il y avait plusieurs dinos dans un seul épisode par rapport au dernier que j'ai sorti. Et du coup, on remet ça aujourd'hui pour le 19, le 20ème et le 21ème timing de cette petite série. Et d'ailleurs, on ferait également 22 et 23 ensemble et le 24 sera un dino isolé. Ça sera une petite créature assez particulière, je pense que ça va vous plaire. Alors, vous le voyez, la première créature du jour sera le tigre à dents de sabre, le smilodon ou le saber tooth si vous préférez en anglais. C'est une petite créature tout sympa qu'on peut grab avec un quetzal, une huyverne ou même un argentavis. On va le ramener du côté du château pour faire un timing assez simple et efficace. Et puis, c'est un dino aussi qui se bolasse, donc vraiment très très simple. Ça nécessite 3-4 kibble bleus, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser avec lui, peut-être dans l'enceinte du château. Ouais, je pense qu'on va se mettre par là. Et on va juste siffler un passif, si c'est possible. Siffler, passif, voilà. Ça éviterait que les autres créatures pètent les plombs dans les parages. Hop, ça y est. Attention, le saber est juste là. Eh, tu ne casses pas mon puits, nard de... Eh, m'aie d'or de Dieu ! Bon, effectivement, il fait des dégâts au puits. C'est pas grave, il a un coefficient tête. Allez, mon armure, elle peut tanker. Je n'ai pas pris de boloss avec moi, ce n'est pas nécessaire. Voilà, deux trois flèches dans la tête, il va s'arrêter. Voilà, il s'est arrêté déjà de nous taper. Hop, allez, une dans les fesses. Et il ne devrait pas tarder à dormir. On met une dernière. Voilà, parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des kibbles. Et à réparer le puits, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il faut pour réparer ? Oh, la fâche ! Ah oui, là, on faut des ressources. Donc, les Smilodons, c'est un dino que vous trouvez à peu près partout. Que ce soit dans les déserts, dans les plaines, dans les montagnes. Surtout dans les montagnes, vous en trouverez pas mal. Sinon, sur The Island, vous avez l'île carnivore où il y en a pas mal aussi. Là, Ragnarok, perso, je l'ai trouvé à côté du canyon, dans les petites montagnes aux abords. Et franchement, ouais, honnêtement, il y en a vraiment partout. On peut même en trouver dans la neige. C'est pour vous dire. Alors, le Saber, lui, ça sera plutôt un dino à la fois de farm et un dino de combat. Alors, pourquoi un dino de combat ? Tout simplement parce qu'il y a un dino qui s'adapte très très bien aux cavernes. Surtout, il a un petit avantage par rapport au loup, si vous n'avez qu'un seul loup, c'est que le Saber peut porter une selle. Du coup, la selle va lui donner une petite armure. Par contre, si vous avez des loups, vous les mettez en pack, donc en meute. Et ça permettra d'avoir une résistance supplémentaire et des dégâts en plus. Mais le Saber, du coup, il a sa selle que vous pouvez d'ailleurs améliorer avec les compétences d'artisanat. Ça va, du coup, lui apporter une bonne résistance en plus. Et pour les cavernes, honnêtement, c'est plutôt un dino assez efficace. Aussi, c'est utile de l'emmener en caverne étant donné que c'est un très bon farmer de chitine, de kératine, de peau. Donc, du coup, en caverne, il va pouvoir se régaler. Il farme aussi très bien la fourrure et puis le polymère organique. Donc, ouais, petit dino de farm plutôt sympa. Alors, par contre, ce n'est pas un bon farmer de viande. Mais, ouais, pour en avoir utilisé deux ou trois durant ce short shot, je peux vous dire que ça ramasse très très vite tout ce qui est peau, chitine et compagnie. D'ailleurs, les amis, je crois qu'on ne va pas dire non à un deuxième Saber absolument magnifique. Rouge et blanc comme ça. Regardez-moi cette créature. Level 135, je viens de passer à côté. Eh bien, écoutez, on va en faire deux. Ça ne mange pas de pain. Allez, vas-y, casse pas trop mon armure, s'il te plaît. Mais, pourquoi tu... Mais, mais, c'est la tête que je vise ! Nom de Dieu ! Voilà. Allez, tu fuis et je te mets une dernière fléchette. Et, bim ! Non ! Ah bah, très bien. Et salut, toi ! Mon Dieu ! Et d'ailleurs, pour tamer ces petits gars-là, c'est juste quelques kibbles bleus. Trois kibbles pour lui. D'ailleurs, je vais reprendre celles que j'avais prises en trop. Donc, pour un 135, c'en est trois. Et pour un 150, c'est quatre kibbles. Notre deuxième créature, les amis. Il s'agira d'une créature emblématique. Que ce soit des filles, des dinosaures, de arcs, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va s'attaquer au T-Rex. Et d'ailleurs, il y en a un ici. Mais, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est un T-Rex un peu particulier. Oh, vous le voyez, il est juste là. Le Rex Tech. Oui, parce qu'il y a des versions Tech de certains dinos, notamment le Rex. Là, d'ailleurs, il est en train de se faire assaillir de créatures. Écoutez, moi, je crois qu'on va taper un petit coup dans le tas ou deux. Voilà. Est-ce qu'il a mangé tout le monde ? Ouais, il a mangé tout le monde. Bah, c'est un bon Rex, dis donc. Allez, du coup, ça nous permet de l'avoir rien qu'à nous. On va mettre la Wyvern en tank juste ici. Voilà, il devrait foncer dessus sans plus tarder. Et nous, on n'a plus qu'à flécher le Rex. On peut l'enfermer dans des dinoportes et compagnie. Ouais, j'ai un peu la flemme. J'ai des dinoportes sûrement, mais là, je me dis que ça ira très très bien de le faire ainsi. Du coup, on va commencer à flécher ce petit Rex. Quitte à ensuite mettre la Wyvern un petit peu en hauteur. Préparer un piège et tout. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc, ouais, il existe plusieurs sortes de Rex. Il y a les Rex Tech, les Rex Normaux. En officiel, les Rex Normaux ont un level max de 150. Les Rex Tech, comme tous les Tech, ont un level max de 180. Et celui-ci, il est level 168, ce qui est en soi vraiment pas négligeable. Allez, ça suffit. On va passer aux choses sérieuses. On va utiliser une dinoporte, du coup. L'avantage de la Wyvern Zombie, c'est qu'elle passe entre les dinoportes. Du coup, on va pouvoir la tirer comme ceci, droit dans le piège. Et nous, derrière, on va mettre la dernière dinoporte. Voilà, magnifique. Allez, 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 allez. On va l'enfermer. Hop ! Magnifique ! Ça y est, il est enfermé dans le piège. Maintenant, il n'y a plus qu'à le flécher tranquillement. Mais sûrement. Ça y est, les amis, notre Rex ne va pas tarder à s'endormir. Encore une ou deux fléchettes. Et ça devrait faire l'affaire. Juste pas lui mettre... Magnifique ! Une fléchette en trop. Cool ! Eh bien, ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Un joli Rex Tech. On ne dit jamais non. Alors, du coup, les Rex, ils se trouvent quasiment partout. Mais vraiment partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très bien dans des forêts, dans des plaines, dans des montagnes, dans les biomes neige, également dans les déserts comme sur Scorched ou ici sur Ragnarok. Bref, c'est un dino un petit peu omniprésent sur d'ailleurs toutes les aventures, excepté Aberration. On ne trouvera pas de Rex sur Aberration. Ce qui est quand même très étonnant, je trouve. C'est quand même très emblématique, voilà, comme dino. Mais bon. Et puis, voilà. Donc, le Rex, c'est un dino pas si difficile que ça à tamer en plus. On ne peut juste pas le grab. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. Mais par contre, on peut facilement le piéger. Donc, ça, c'est plutôt efficace. Alors, les utilités des Rex. Je ne vais pas vous cacher que c'est notre dino préféré pour faire les boss. C'est un dino qui a énormément de vie. Surtout une fois, Imprint, on peut également lui faire des très très bonnes selles avec des bons schémas. C'est vraiment un dino qui peut bien tanker, bien taper. Je pense que c'est un très bon équilibre entre dégâts et vie. Franchement, c'est très utile pour l'ensemble des boss. Je pense qu'un Rex, c'est absolument pas inefficace du tout. Et puis, c'est également un dino qu'on peut utiliser pour les transports. Il peut porter pas mal de choses. Il a une bonne stam. Il va plus ou moins assez vite. Et il farme très très bien tout ce qui est viande et primates. Donc, ça, c'est pas négligeable non plus. Une dernière chose, vous le savez peut-être. On peut faire crier le Rex avec un clic droit. Ce cri-là permet de faire caca les dino ennemis. Littéralement, ils se font dessus. Également, le Rex peut provoquer la mise au sol des dino volants en faisant ce cri-là. Donc, un Ptera va pouvoir se poser s'il est directement affecté par le cri du Rex. Et troisième et dernière créature du jour, le Terri-Zino. J'ai un petit Terri-145 dans les pattes. Je sais pas où est-ce qu'on va le tamer. Par contre, c'est une bonne question, ça. On va essayer de se trouver une petite caverne plutôt tranquille. Je crois que là, derrière les cascades, alors rien du tout. Mais il me semble que par ici, ça doit être à peu près en dessous de chez Nenis. Il y a une caverne assez spacieuse où je peux le tamer tranquillement. Sachant que ça demande quand même beaucoup de flèches. Et puis que du coup, ça se bolasse pas. Excepté les bolasses chez Nenis, mais bon, ça c'est autre chose. Et par ailleurs, on peut également l'enfermer dans un piège. Mais il faut prévoir du coup un piège en métal. Étant donné que le Terri, il fait vraiment facilement des dégâts à la pierre. Du coup, ici, je pense que ça va être parfait pour le taming. On va essayer de le déposer par là. Je ne sais pas s'il peut monter, mais on va tenter de le flécher dans le coin. Et puis on va viser un petit peu sur comment ça va se passer. Allez, viens par ici. Ouais, ça devrait être pas mal ici. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Il ne faut juste pas qu'il ressorte de la cave. Au pire des cas, aïe, 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 aïe. Et puis évitez qu'il nous tape aussi. Donc il fait des sacrés dégâts à un Terri. C'est quand même une créature super dangereuse. Il fait des très bons dégâts. Et en plus de ça, même si on est scellé sur la monture, il peut nous faire des dégâts à nous. Et même nous infliger de la torpeur. Donc, à faire attention. Ouais, par contre là, si tu peux te montrer. Voilà, parfait. Alors, autre avantage. Si vous avez une chérie, vous pouvez directement lui demander de grab le Terri. Et vous avez juste à le visser. Ça marche aussi très bien. C'est, voilà, quand on est deux sur le serveur, c'est toujours plus simple qu'être seul. Du coup, ouais, le Terri, il m'a fait tomber de ma colline. Il m'a tué. Et du coup, elle m'a gentiment raccompagné. Et du coup, elle m'aide pour le timing. Et ça se passe plutôt bien. Là, j'arrive bien à viser le Terri sans même... Ah, non, ça c'était pas le... Mais ça a touché et le Terri. Et ce qu'elle, j'ai l'impression. Genre, ouais, bizarre. Allez, on continue. Il devrait pas tarder à s'endormir, le PPR. En plus, il l'attaque pas, donc c'est super cool. Voilà, magnifique. Cool. Par contre, là, il va falloir prévoir quelques pots de narco, les amis. Bon, ça y est, on se retrouve un petit peu plus tard avec un Terri 217. Donc, un 145 qui a été tamé. C'est pas exactement le même, étant donné que le premier. Bah, j'ai mis une petite flèche en trop. Du coup, j'en ai tamé un deuxième. Et cette fois-ci, on est bon. Il est là, il est beau. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de son utilité. Parce qu'il en a beaucoup des utilités, d'ailleurs. A commencer déjà parce que c'est un très, très bon combattant. Et en plus de ça, c'est un herbivore. Et comme la plupart des herbivores, ils ont une résistance au feu. Du coup, c'est un bon dino si vous avez envie de fight le dragon. En plus de ça, il mange des gâteaux. Et les gâteaux, ça régène les herbivores comme jamais. Autre utilité, c'est un farmer incroyable. Il a plusieurs attaques. Il a l'attaque clic gauche, clic droit. Et l'attaque également avec la touche C sur clavier. Ce qui permet également de farmer pas mal de ressources différentes. Il peut farmer énormément de choses. Quasiment toutes les ressources, excepté tout ce qui est minéral. Il farme le bois, le branchage, la fibre, la peau, la viande. Quasiment tous les champignons rares, les fleurs rares, les baies. Il farme une quantité astronomique d'éléments. Et c'est juste un truc de fou. Bon, du coup, c'est sous la pluie qu'on se retrouve. Alors, nous avons ici le Terry, les deux Smilodons. Et enfin, le Rex qui est tamé. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les stats du Rex. Ouais, pas ouf. Juste le poids, il est intéressant, c'est tout. Sinon, à part ça, du coup, deux jolis petits Smilodons. Et le Terry, dernière chose que je voulais vous dire à son sujet, c'est qu'on peut booster ses ressources à lui directement. Quand il gagnera des niveaux, vous pouvez afficher et additionner ses niveaux, en fait, dans des talents de récolte. C'est-à-dire, soit vous mettez ici, et ça va donner encore plus de baies, de fleurs, de peaux, de chitines, de polymères organiques. Ou alors, vous les mettez dans les talents de récolte de type bois, corps, c'est-à-dire la viande, branchage et champignons. Voilà, vous pouvez choisir où vous avez envie de rajouter des points de récolte dans le Terry. Et voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. On se retrouve dans deux jours pour les deux tamings suivants. Et enfin, le 24 pour le dernier. En tous les cas, moi, je vous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà de très bonnes fêtes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ! Bye bye !